On va maintenant étudier les aspects de Jupiter qui est quelque chose de très important. Jupiter c'est l'amplificateur, autrefois on l'a appelé le grand bénéfique, c'est celui qui gère la croissance, l'épanouissement économique, l'épanouissement personnel aussi. Il a un aspect de guérison aussi, d'ouverture vers l'âme. C'est une planète très importante pour l'entrée dans l'ère du Verseau parce qu'il permet aux populations qui sont conscientes qu'on est arrivé à saturation de la société de consommation et qu'on doit avoir une société plutôt de... moins de consommation comme je dis souvent, mais une société de partage, une société qui va plus vers l'idéal qu'avait le socialisme ou le communisme ou qu'a aussi l'écologie d'une autre manière. On doit commencer à le comprendre différemment, on doit commencer à pouvoir le vivre. Mais Jupiter c'est la planète aussi par excellence du néolibéralisme. Tout ça parce que c'est la planète qui engendre la richesse, la croissance. Alors quelle croissance on veut ? Quelle richesse on veut ? Qui est riche en réalité ? On nous dit, ah oui l'Indonésie est très riche, elle vend plein d'huile de palme. Ah donc c'est un pays qui est en plein succès. Bah oui mais ça ne profite pas à la population, ça ne profite qu'à des milliardaires. Toujours le même problème. On confond avec le jupitérien, c'est dans la Bible, c'est le gourmand. C'est celui qui prend tout pour lui parce qu'il s'imagine que lui il a besoin. C'est Carlos Ghosn quoi. Avec l'évasion de Carlos Ghosn on a vraiment un bon exemple de ça. Ce type c'est un espèce d'ogre dévoreur qui a mis des gens dehors pour pouvoir faire son système. A chaque fois il a gagné des sous en mettant des gens à la rue parce qu'ils appellent ça dégraisser. C'est-à-dire on transforme la vie des gens qui avaient pris des emprunts pour leur maison. Mais comme c'est des simples rouages, on dégraisse le mammouth pour faire plus de fric. Et lui il emporte le fric au maximum. Donc on a l'exemple de ces jupitériens pathologiques. Dans les sept péchés capitaux c'est le gourmand. C'est celui qui prend tout pour lui et qui oublie que les autres existent. L'avidité on pourrait dire. Donc c'est une paix très importante. Et quand il y a un capricorne tous ses défauts sont augmentés puisqu'il est en chute. Oui c'est ça en chute. En exaltation en cancer et en chute en capricorne. On sait que le domicile sagitaire et poisson montre un Jupiter épanoui. Un Jupiter qui a la foi en sagitaire. Qui a une confiance profonde dans l'évolution presque mystique de la vie en poisson. Et puis en cancer c'est la joie à exalter on pourrait dire. C'est à dire il y a de l'humour, il y a une sympathie naturelle. Je rappelle que notre président un Jupiter rétrograde encore. Ah c'est embêtant pour une planète de l'économie. En cancer dans un signe donc d'épanouissement, de positivité. Allez-y tous en avant pour la croissance. On va droit dans le mur mais on va essayer d'aider encore plus vite. Allez courage chers citoyens. Allez trouver un boulot on va aller plus vite. ramons tous ensemble dans la même direction pour se cracher dans le mur des limites de la planète tout simplement. Donc il a cet enthousiasme délirant de la confiance dans l'économie telle qu'elle est. Quand Jupiter arrive en capricorne il remet tout ça en question totalement. L'économie telle qu'elle est, néolibérale, est une absurdité par rapport à la planète telle qu'elle est. C'est à dire avec des limites écologiques naturelles. Donc la COP 21 doit être mise en action. Mais il va falloir une bonne leçon. Cette leçon commence dès le 5 avril. Je vous rappelle les dates précédentes. 20 mars, 23 mars, 31 mars. Conjonction Mars-Jupiter, Mars-Pluton, Mars-Saturne. Et puis directement après, en même temps que la conjonction Mars-Saturne qui va avoir lieu au niveau du verso, on a une conjonction Jupiter-Pluton. Ici en début du capricorne. Donc là on a vraiment un passage difficile. Ce printemps va noter une armée, oui, la plus significative, une armée. Une année difficile, une année armée aussi avec beaucoup d'armées, des révoltes et des répressions et des passages soit à des révolutions, soit à des répressions extrêmement violentes. Et quels sont les mots-clés de la conjonction Jupiter-Pluton ? Moi j'ai appelé ça le capitalisme en croissance. C'est-à-dire que c'est la corruption et la mort qui sont cachées. Le capitalisme c'est la corruption et la mort qui sont cachées. Derrière le succès du grand patron, il y a toujours des morts, des victimes, des gens qui doivent payer la croissance, l'enflement, l'obésité de certains au niveau financier. Elles se payent toujours dans des endroits invisibles. N'oublions pas qu'en tant qu'occidentaux, on a un type de société qui nous permet de nous sentir assez à l'aise, d'être chauffé, nourri, mais un Français consomme trois planètes. C'est-à-dire que si tout le monde devait vivre comme des Français sur Terre, les 7 milliards, 8 milliards bientôt d'habitants, il faudrait trois planètes. Donc c'est impossible. Donc le confort que l'on a, même en tant que Français, il est obtenu par la prédation invisible, automatique, sur d'autres peuples qui doivent du coup mourir de faim. Un enfant meurt de faim tous les 4 secondes. Je ne vous recite pas les chiffres, je les ai donnés dans l'autre vidéo. Donc, quand Jupiter arrive sur Pluton, on doit à nouveau augmenter, on va avoir à nouveau cette augmentation prévue de cette prédation totale. Or, elle n'est plus acceptable parce que Saturne nous dit stop. On ne peut pas. Et Cérès nous dit aussi stop. Donc, cette prédation est limitée, je dirais, philosophiquement, ontologiquement, éthiquement. J'appelle ça, moi, le poléthique. C'est encore un mot qui n'a pas été repris, forcément. Mais il y a beaucoup de mes jeux de mots qui sont repris. Je suis content. On ne dit jamais que c'est de moi, mais ça ne fait rien. Il s'est repris dans des... Là, le nouveau mot que je pousse depuis 10 ans, c'est le poléthique. Et là, il va devenir vraiment nécessaire de l'avoir parce que poléthique, ça veut dire que ce n'est plus la politique au sens du pouvoir. Tous les moyens sont bons pour accéder au pouvoir. Et les pires turpitudes ou les pires séductions hypocrites sont valables du moment que les gens votent pour moi. Je mens, puis après, tant pis, c'est moi qui ai gagné, cocotier. Là, il va falloir avoir une éthique. Et Jupiter, c'est quand même la planète de la philosophie éthique. Elle va venir sur ce puton. Et là, on va assister aux pires mensonges, aux pires... Comment dire ? Corruption. Et en même temps, elles vont être visibles parce que par Saturne-Cérès, elles vont pouvoir être dénoncées. Ça a déjà lieu plusieurs fois sur Internet. Mais là, ça va être flagrant. Ça va être extrêmement puissant. On va voir que ceux qui sont les maîtres de ce monde sont vraiment... Alors, il y a des gens qui le savent déjà, mais ils exagèrent parce qu'ils sont souvent derrière des théories paranoïaques, des théories du complot et tout ça. Là, ça ne va pas être la théorie du complot. Ça va être la pratique du complot. Alors, certains vont croire que leur théorie du complot, du coup, est confirmée. Non. Ça va confirmer que c'est un système qui fonctionne comme ça. Et du coup, on va pouvoir... Alors, si on accepte de lâcher l'histoire de ce complot judéo-sioniste, et tous ces maçonniques, tout ça, si on regarde bien, oui, les Juifs existent, les maçons existent, tout ça, mais ce n'est pas là qu'il y a le complot. Le complot, il est au cœur du néolibéralisme qui reprend la théorie du capitalisme et qui l'améliore sans cesse. Donc, on va avoir la nécessité de comprendre ça et en quoi c'est en opposition complète avec l'éthique. Ça va se voir, par exemple, au niveau de l'écologie, ces restes. En quoi, si... Alors, en Autriche, on a en ce moment quelqu'un qui vient un peu... la droite dure, on va dire, ce n'est pas l'extrême droite, mais presque, et qui essaye de faire un mariage avec les écologistes. Et on va avoir ça en Allemagne aussi. Si on a ça en Autriche, on aura ça en Allemagne. C'est le même méridien. Et donc, les écologistes verts allemands, il va y en avoir qui vont essayer de faire des associations avec les néolibéraux, évidemment, pour faire du développement vert, du green. Alors, ça peut être... Ce n'est pas forcément du greenwashing. Il faut bien fabriquer des panneaux solaires. Il faut bien fabriquer des bagnoles à l'hydrogène ou électrique, même si je ne suis pas d'accord avec la bagnole électrique. Ce n'est pas une bonne idée. Mais bon, toutes ces idées-là, ça fait partie du développement, et ça peut faire du fric si on le vend, avec le système capitaliste qu'on fabrique en cantine. Mais le problème n'est pas là. Est-ce que c'est éthique ou pas ? C'est-à-dire, est-ce que ça correspond à les fameux droits de l'homme, la fameuse démocratie dans laquelle on vit encore, pour peut-être pas très longtemps, si cet aspect-là devient extrêmement violent, peut-être plus pour très longtemps. Est-ce qu'on tient à cette démocratie ? Pour tenir à cette démocratie, il faut que les décisions qui soient prises, correspondent à l'éthique. Or, Jupiter est faible en Capricorne. Donc, ça veut dire que l'éthique va être très affaiblie, ou plutôt, elle va dépendre de Saturne. C'est-à-dire, elle va être présente chez ceux qui réclament un droit à l'éthique, mais elle ne va pas être présente chez ceux qui poussent le progrès en avant par leur croissance, par les chefs d'entreprise et les gouvernants. Oui, on va faire une petite citation à ce propos. Tu la lis très fort, Sylvie, en cliente. Le grand ennemi de l'éthique, c'est l'insensibilité. Albert Schweitzer. D'accord. Le grand ennemi de l'éthique, c'est l'insensibilité. Albert Schweitzer. Donc, avec le phénomène avec Saturne-Pluton, on peut être dans cette insensibilité totale. Ceux qui ont déjà bossé Saturne en passant dans chaque signe et qui ont creusé à l'intérieur d'eux, les méditants, Saturne en Capricorne, ça les aide beaucoup, mais elle est encore plus profonde à aller chercher l'ombre comme dont parlait Jung. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, ils peuvent très bien avoir une réaction extrêmement violente face à la montée de l'ombre à l'intérieur d'eux-mêmes et projeter cette ombre sous forme de violence, que ce soit d'extrême-gauche, d'extrême-droite, que ce soit au pouvoir ou en contre-pouvoir. Une liste de tous les pays qui sont en train de bouillir, Venezuela, Chili, Algérie, Syrie aussi, Turquie, Turquie qui intervient en Libye, la Chine avec Hong Kong, l'Inde avec le Cachemire, tout ça. On voit très bien qu'il y a des combats sans cesse entre un pouvoir extrêmement arrogant qui prétend avoir la vérité et puis des gens qui sont souvent étouffés et qui réclament leur droit à exister tout simplement. Donc voilà. Donc fermons cette énorme parenthèse et regardons de quoi nous parle la dernière fois qu'on a eu une conjonction de Pierre Puton. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quels ont été les excès de corruption et du capitalisme en croissance ? Alors on a eu presque au même moment exact que l'ASPE, le 13 décembre, c'est le traité de Lisbonne. Je rappelle qu'en 2005, la constitution soviétique néolibérale de l'Europe a été refusée par les Français, les Hollandais et qu'on s'a dit « Ah ouais, mais ils ont dit non, mais pédagogiquement, ils n'avaient pas compris, ils se sont trompés. » Donc on l'a resservi, un petit peu truqué pour que ça passe à nouveau mais il faut que vous l'avalliez. Donc on a les élites de l'Union européenne et donc le technolibéralisme, en gros, les élites qui se sont opposées très clairement au peuple européen. C'est-à-dire que l'Europe des peuples a été trompée, flouée par les technolibéraux, les élites de l'Union européenne. Donc la démocratie a été complètement flouée à ce moment-là. On a un début d'entrée dans une forme de fascisme soft dont j'avais parlé. Fascisme, comment j'ai dit tout à l'heure, fasciste fashion, neo-fasciste fashion, voilà, à la mode, tranquille, avec des types qui sont beaux, le beau petit Sarkozy, voilà, le beau Macron avec leurs petites cravates et tout ça qui vont, voilà, tout doucement nous le mettre bien profond, comme on dit. Alors, on avait au même moment la crise des surprises qui était en préparation. On est, je rappelle, la conjonction a lieu le 12 décembre en fin sagittaire sur le centre galactique, c'est-à-dire à cet endroit-là elle a lieu, dans la conjonction. La prochaine aura donc lieu en Capricorne. Elles sont séparées d'un signe ce qui est très bon pour l'évolution parce que ça permet de, quand ça saute pas un signe, de récupérer les enseignements précédents. Alors, il faut récupérer les enseignements précédents. Donc, non à l'Europe, oui à l'Europe, il fallait comprendre oui. Donc, la crise suprême qui est en préparation, je rappelle qu'on est en 2007 et la dernière minute mais elle est déjà bien avancée et les spécialistes commencent à voir que ça craint. C'est les algorithmes de la corruption financière qui sont en cause à ce moment-là. Les algorithmes truqués pour faire passer pour les actionnaires des petits produits à avaler qui vont vous permettre d'avoir aucun risque. Bam ! Risque maximum, boum ! Écroulement et jeu de domino auquel on a assisté où toutes les banques sont renflouées aussitôt par les États parce que sinon tout s'écroule si les banques s'écroulent. Or, est-ce qu'il y a eu un remboursement des banques aux États ? Non. C'est-à-dire que quelque part les banques ont pris le pouvoir à ce moment-là. Intérêt simple pour Jupiter-Putan en Sagittaire. Centre galactique, c'est-à-dire centre de la direction que prend l'humanité en entier. Je rappelle le centre galactique. Ensuite, on a eu les smartphones qui apparaissent à ce moment-là, très fort, et des ondes électromagnétiques partout. On voit apparaître les premiers EHS. Les premiers EHS, j'en parle aussi. Je signale qu'en 2020, c'est le déploiement de la 5G. On a le stade supérieur encore plus loin. Là, il y a peu de monde qui va souffrir, mais là, il va y avoir beaucoup plus de monde qui va souffrir. On a un autre problème. On a, pour la première fois, l'union de Sarko avec Kadhafi. On sait que les droits de l'homme ont été complètement enfoncés par la France, qui était le pays des droits de l'homme, soi-disant, mais la corruption nécessaire pour être élu à nouveau. On sait toute l'histoire Kadhafi, comment a été financée Sarko par en dessous. Donc, l'État républicain a besoin d'argent pour survivre. L'argent est dans ces pétro-monarchies ou ces pétro-totales. totalitarisme et donc, on invite la tante du dictateur qui en profite pour faire un gros cinéma en plein Paris pour bien dire « Je vous nique la gueule, puisque vous voulez me dérouler à Pérouge, je vais bien me moquer de vous. » Alors, qui est-ce qui va remplacer Kadhafi ? Il est mort, le pauvre. On a Xi Jinping. On a exactement les mêmes léchages de bottes et hontées de la France qui risquent d'avoir lieu au même moment parce que la force montante, c'est la Chine et il ne faut surtout pas les déranger. Évidemment, le Dalai Lama, il faut le mettre au placard d'urgence parce qu'à chaque fois qu'on parle de Dalai Lama, évidemment, on dérange la Chine. Donc, les droits de l'homme aussi. D'abord, on range le Dalai Lama parce que, puis ensuite, les droits de l'homme, il faudra les ranger aussi. Puis après, même l'essence même de la démocratie, il faudra les ranger parce que ça dérange la Chine. Il ne faudra même plus être démocrate du tout parce que ça les dérange. Voilà. C'est eux qui ont raison maintenant. Donc, les EGM ont été interdits en Union européenne. Alors, ils étaient interdits avant, 10 ans avant. Mais, c'est le moment où c'est acté. Ce qui est l'inverse qui se passe aux USA et dans l'ALENA, je rappelle. Les EGM sont dans la consommation humaine là-bas. Or, on a le CETA, c'est intéressant, en ce moment, qui est en train d'acter. Donc là, est-ce qu'on va accepter que des EGM soient... Ils sont déjà présents dans l'alimentation animale. Donc, tous les gens qui mangent de la viande bouffent de l'EGM. Mais enfin, la cancérisation prouvée par Séralini de l'être biologique qui mangerait des EGM directement, là, elle est sur l'animal. Le temps qu'il fasse son cancer, on bouffe sa viande avant, croit-on. Bon, c'est pas étonnant qu'il y ait des cancers quand même. Mais si on les mange directement, c'est l'animal. Donc là, l'humain, s'il les mange directement, les cancers augmentent. Tout ça a été prouvé, y compris sur l'humain. Mais, il y a une multifactorisation de la cause du cancer qui fait qu'on ne dit plus rien parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Troisième problème, au moment de Jupiter, quand on joue un puton, il peut y avoir tous ceux qui sont opprimés qui remontent à la surface. Jupiter, ils sont amenés à s'exprimer. Et en avancé aux Etats-Unis, il y a un candidat qui est noir. Il s'appelle Obama. Est-ce que c'est possible qu'un noir arrivera au pouvoir ? On se le demande encore. On est encore en 2007, je signale. Voilà. Et évidemment, ça sera le futur POTUSA. J'appelle ça le POTUSA ou le POTUS, c'est-à-dire President of the United States of America. Donc, j'appelle ça le POTUS à chaque fois. Voilà. Le futur POTUS, c'est bien Obama. Alors, bizarrement, c'est rigolo parce que cette année-là, on a des élections aux Etats-Unis. Donc, on peut voir quelque chose de surprenant qui arrive quand il y a Jupiter-Pluton. Il va y avoir quelque chose qui correspond à Pluton. Alors, évidemment, c'est très inquiétant parce que Pluton, c'est les forces noires aussi. Et évidemment, Trump les représente par excellence. Donc, l'élection complètement improbable de Trump peut devenir probable. si ces forces noires émergent très fortement. on verra avec le thème, on n'aura pas le temps de voir. Le thème du SA, c'est Mercure qui est dominant, en Sagittaire qui est dominant, ce qui correspond bien à un débat extrêmement profond qu'il va y avoir aux Etats-Unis, qui va être extrêmement animé parce que Mercure est au fond du ciel. Et il va falloir que les candidats expriment très fortement la nature américaine pour pouvoir contrer ce Pluton extrêmement puissant qui représente toutes les forces d'argent. Les forces d'argent ne sont pas spécifiquement contre Trump. parce que ça ne les dérange pas trop. C'est délire dangereux. Enfin, quand même, quand même. Ils aiment bien qu'il y ait de la paix pour pouvoir vendre leurs produits. Alors, on a l'achèvement des Tibétains parce qu'il y a l'île des Olympiques de Pékin. Tout ça, c'est en 2007. C'est la vitrine de la Chine Nouvelle auquel nous assistons actuellement. Et bon, évidemment, on pourrait appeler ça un boudocide ou un culturocide. On continue à écraser complètement les Tibétains dans un silence bienvenu parce que tout le monde veut aller aux JO et donc, il ne faut pas déranger les Chinois. Donc, achèvement des Tibétains pour en faire un peuple totalement d'esclaves. Modèle qui a tellement bien marché qu'il est repris par les Israéliens alors que l'apartheid était terminé en Afrique du Sud. On reprend ce même modèle dans pas mal d'endroits. Ça marche bien. On prend un peuple et on l'écrase complètement et on lui impose sa vision fasciste en ne lui donnant aucun droit. On en fait un peuple esclave. Retour de l'esclavage. Et puis, il y a eu le Nobel au GIEC et à Algor. Donc, on a les débuts de conscience du changement climatique. Donc, ça va parler encore de ça. Donc, voilà. On a en gros les sujets qui sont... Alors, évidemment, un aspect qui se reproduit en Capricorne, il va reprendre ces mêmes sujets mais de manière beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus approfondie et beaucoup plus structurée alors que là, c'est plus au niveau information. Donc, il faut parler de l'information, il faut passer de l'information, le signe mutable, sagittaire, au cardinal, aux actes cardinales. C'est-à-dire, il faut passer à l'engagement concret d'où Greta Thunberg qui est bien dans le... et la colère des jeunes, XR, tout ça, l'extinction rébellion, qui est bien en accord avec ce Jupiter-Pluton. Il va falloir passer aux actes en fonction de ce qui a été vu. Mais tous ces sujets-là vont revenir au premier plan et on voit que c'est une année où la corruption peut apparaître à fond. Alors, on va donner les dates. Vous le verrez. 5 avril, premier passage, rétrograde, deuxième passage le 30 juin et troisième passage le 13 novembre. Donc, on a une entrée dans l'été où il faudra réfléchir tout l'été pendant la rétrogradation pour se dire qu'est-ce qu'on accepte comme corruption ? Il y a une corruption des fois qui est acceptable. C'est le trucage de tout le monde qui cherche à barboter un peu de fric au fisc. Sauf si c'est un milliard ou des milliards comme ça se passe avec les grands... Voilà. Il ne faut quand même pas confondre le petit délinquant ou le grand délinquant. Or, les grands délinquants ne sont jamais arrêtés parce qu'ils ont des cravates et les actionnaires. Voilà. En gros, en même temps qu'on a ça, on va peut-être faire un petit stop. Non ? 15 secondes.